J'ai eu un message par mail et je me suis dit je vais y répondre directement puisque je suis chaud. Ce message qui me dit Vincent, comment savoir si je lui plais ? Et cette réponse bien sûr, on peut s'y atteler de mille et une façons. C'est pour ça que je fais des coachings personnalisés pour pouvoir justement étudier le cas et le contexte spécifique. Mais de manière globale, surtout si tu viens de faire la rencontre récente d'un homme et tu te demandes un peu quelles sont ses intentions, ses sentiments. Pour moi, la façon la plus simple à part lui demander directement est-ce que je te plais ? Et bien c'est tout simplement de lui proposer un rendez-vous. Tu lui proposes un rendez-vous quel qu'il soit, même si ce n'est pas un rendez-vous extraordinaire, même si c'est juste d'aller dans un parc, même si c'est juste d'aller boire un verre, même si c'est juste d'aller au cinéma, un bowling ou n'importe quoi. Le simple fait de lui proposer, ça lui donne les cartes en main. Et si lui-même, parce que ça arrive, ne savait pas si toi-même t'étais intéressé et il avait peur d'être rejeté, c'est-à-dire de faire un pas vers toi et de voir que finalement, ce n'était pas réciproque et du coup qu'il se sente mal, c'est maintenant pour lui l'occasion de te répondre sur cette opportunité, sur cette perche tendue. Est-il enclin à accepter un rendez-vous avec toi ? Et s'il ne l'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé par toi. J'espère que tu me suis toujours, et je répète, si tu lui fais une proposition de rendez-vous, tant qu'effectivement tu as un peu d'audace, génial, bravo pour ça, qu'il refuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible ou autre, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Par contre, s'il ne te fait pas directement une contre-proposition ou une promesse sérieuse d'un prochain rendez-vous avec toi, là, effectivement, c'est qu'il botte en touche pour le moment et le niveau d'intérêt n'est pas très élevé. Bien sûr, quand je parle de lui faire une proposition, si tu es dans un contexte où il y a une relation à distance, qu'il est à l'étranger peut-être, eh bien, c'est sûr que tu ne vas pas lui dire, ça te dit qu'on boit un verre demain dans tel café, on est d'accord. Mais tu peux lui dire, ça te dit qu'on s'appelle ce week-end, j'aimerais bien qu'on aborde tel ou tel sujet, qu'on parle de telle ou telle chose, ce qui t'intéresse. Si lui, il ne répond pas et qu'il ne te refait pas une contre-proposition, ah ben oui, tiens, je suis indisponible ce week-end, par contre, la semaine prochaine, on peut faire ça, et ça me fait vraiment plaisir, toi qui me montres en plus qu'il a hâte de t'avoir en conversation téléphonique, eh bien, s'il ne fait pas ça, pour moi, c'est pareil, même si c'est à distance qu'on n'a pas un rendez-vous physique, il montre qu'il n'est pas forcément très intéressé parce qu'il ne fait pas de contre-proposition à mon rendez-vous téléphonique ici pour la distance. Donc voilà le message à retenir dans cette vidéo. Si tu voulais mon avis sur la question, comment savoir s'il est intéressé par moi, à part lui demander directement, eh bien, fais une proposition de rendez-vous, vois ce que ça donne, s'il n'y a pas une contre-proposition, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou physique, sous les 7 jours, et surtout, qu'il ne montre pas un vif intérêt dans sa contre-proposition, clairement, c'est qu'au moment où on parle, en tout cas, son niveau d'intérêt est plutôt faible. Merci. 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 Merci.